Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Aujourd'hui, avec mes invités, nous allons faire un focus, une immersion dans le couple pour parler en première partie de l'importance de l'humour dans le couple. Pourquoi aujourd'hui c'est important d'avoir cette petite dose d'humour dans le couple ? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, mes invités et moi allons toujours rester dans le couple puisque nous allons parler d'une autre thématique toujours aussi importante. Vous en saurez un peu plus en fin d'émission. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Il s'agit d'un habitué évidemment, il s'agit de Fabrice. Fabrice, vous êtes étudiant en gestion d'entreprise. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci, c'est encore un plaisir. Plaisir partagé, on l'espère également pour deux nouvelles sur ce plateau de Génération News. Il s'agit de Bénie. Bénie, vous êtes étudiante en marketing et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis, plaisir partagé d'être parmi vous. Super. Et nous avons également une nouvelle, je l'ai dit, il s'agit de Lucia Brenda. Vous êtes étudiante en communication et marketing. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis, le plaisir est partagé. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de la place de l'humour, sinon l'importance de l'humour dans un couple. Bénie, je vais démarrer avec toi. On va un petit peu revenir sur cette importance-là. Pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui d'être en couple avec quelqu'un qui maîtrise un petit peu cette dose d'humour ? Alors c'est vrai que tu n'es pas encore en couple, tu es célibataire, mais je veux dire, est-ce que tu es beaucoup plus en train à échanger avec un jeune homme qui vient vers toi, mais avec cette dose d'humour ? Je dirais oui, parce que pour moi, en fait, c'est très important d'avoir un conjoint, même si je ne l'ai pas encore. Tu as tout le temps pour, ne t'inquiète pas, tu es encore jeune, tu as tout le temps pour, il vient de voir, ne t'inquiète pas. Et qu'il soit drôle, parce que déjà, dans la communication, c'est très important. Et également, c'est aussi pour éviter le stress. Je prends un exemple, si aujourd'hui je suis en couple et que j'ai un problème, et que mon copain n'arrive pas à comprendre ou encore n'arrive pas à me changer d'humeur, et qu'il arrive avec une tactique de comédie et tout, ça va peut-être m'arranger. Mais après, s'il faut également aussi voir sur un autre aspect, quand il y a un problème souvent à la maison, et que les deux partenaires ne sont pas souvent trop, pour dire limite, très souvent comédiens, ils sont très sérieux. Ils sont un peu très sérieux, très fermés, il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas cette touche d'humour un petit peu. Voilà, il faut dire que cela rend un peu le couple trop mature, et après, il y a souvent un problème de communication. Donc pour toi, il faut un peu d'immaturité dans la maturité. C'est comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, il y a souvent des couples Q-Test, je ne sais pas si vous connaissez, il y a beaucoup d'humour, et quand on voit, c'est beau, et moi je me dirais que pourquoi pas avoir un conjoint comme ça, parce que ça peut aider quand tu es stressé, et que l'autre soit là pour t'aider à changer d'humeur. En fait, pour toi, c'est complémentaire. L'humour, c'est un point important et c'est complémentaire pour la béatitude et la félicité du couple. Brenda, je vois que tu acquiesces un petit peu ce que notre ami Bédidi dit, peut-être avoir aussi ton avis sur l'importance de l'humour dans le couple, mais avant, évidemment, de te donner la parole pour que tu puisses nous donner un peu ton avis là-dessus. Alors, il y a un cliché général qui nous laisse entendre, en tout cas nous les hommes, que les femmes sont beaucoup plus en train à échanger, à communiquer avec des hommes qui viennent avec une touche d'humour. Est-ce que c'est un cliché ou bien c'est une vérité, ma chère Brenda ? Je dirais que c'est une vérité, parce que si je reviens sur le diar de Béni, là, être drôle, c'est, comment dirais-je, c'est une cause de rupture comme une cause de réconciliation. D'accord. Si un couple n'arrive pas à vraiment communiquer, les deux personnes peuvent se lasser de la routine de tous les jours. Bon, on va se discuter, ça va être les mêmes choses. Oui, je parle, tu parles. Je parle, tu parles, la confrontation tout le temps. Et si la personne vient dans un aspect assez drôle, comme je disais, je reviens sur Béni, ça va détendre l'atmosphère et puis elle va se sentir plus en sécurité par rapport à son congé. Elle se dira que, bon, il a quand même assez dans sa poche pour… Oui, pour m'arracher un sourire, merci, je suis super énervé. Oui, mais du coup, donc toi, tu es un peu à l'image de Béni, tu es très à l'aise, très à l'aise avec l'idée d'échanger avec un jeune homme qui vient vers toi avec une touche d'humour. C'est plus facile pour toi d'échanger ? Oui, c'est plus facile pour moi. C'est plus facile pour moi parce qu'une personne qui vient vers moi avec un sérieux, je me dirais que, bon, ça sera trop dur pour moi pour communiquer, bon. D'accord. Mais ça ne va pas trop. Est-ce que tu fais l'inverse ? Je veux dire, tu as déjà été en couple. Oui. Je veux dire, est-ce que tu fais l'inverse ? Est-ce que parfois, c'est toi qui casse un peu, qui brise un peu la glace avec une touche d'humour ou bien tu te dis, bon, ça va, je suis une reine et donc c'est aux messieurs de faire le premier pas et de venir vers moi ? Non, Régis. Moi, je suis plutôt, je suis très taquin. D'accord. Je suis tout le temps dans la rigolade et les problèmes, je me lasse très vite. D'accord. Donc, ça t'arrive parfois de faire le premier pas dans le sens de balancer une vanne pour essayer de faire redescendre un petit peu la colère. Exactement. Bon, d'accord. En tout cas, il est très chanceux le monsieur. Non, parce qu'après, c'est très rare parfois de trouver des femmes qui ont cette facilité à aller vers son conjoint et de briser la glace. Et comme vous l'avez dit, mesdames, ça permet justement d'installer une symbiose, une béatitude dans le couple. Alors, il y a une phrase qui a été dite tout à l'heure par notre amie Brenda Fabrice. Elle disait qu'en fait, l'humour peut être une cause de rupture, tout comme ça peut être un avantage pour réconcilier aussi des couples. Alors, moi, je vais peut-être m'apesantir sur le facteur rupture. On part du principe que l'humour peut être lourd parfois dans le couple. Il faut avoir le juste dosage. Mais comment l'avoir dans le couple ? Fabrice, on rappelle également qu'elle était en couple. Comment ça se passe, l'humour dans le couple ? Comment avoir le juste dosage ? Déjà, je parle du fait que le couple n'est pas un état acquis. C'est-à-dire qu'on doit tout le temps essayer de prouver, on doit tout le temps essayer de mettre du nouveau. Donc, si on y met l'humour, je pense que l'humour est censé jouer un rôle important. L'humour est censé refaire vivre les bons moments ou encore faire vivre le moment dans lequel vous avez des conflits. Donc, si ça peut être un facteur, comme tu as dit, un facteur de rupture, il peut être un facteur de rupture dans la mesure où la communication déjà au départ n'est pas établie. Et donc, si tu essayes d'intégrer l'humour, la personne peut ne pas te prendre au sérieux. Ou encore, peut ne pas prendre au sérieux ce que tu auras à lui dire ou que tu vas. Elle va peut-être penser que tu banalises l'ampleur du problème et tout le reste. Justement. Donc, il est de fois mieux d'abord gérer la situation d'une certaine manière, c'est-à-dire d'abord essayer d'instaurer la discussion. Et au cours de la discussion, si tu vois que les choses s'apaisent, dès là, maintenant, tu peux essayer d'arracher quelques sourires et autres. Oui, mais parfois, c'est difficile. Très difficile, je suis sûr. C'est parfois difficile. Et du coup, comment toi, tu t'y prends parfois ? Je veux dire, quand vous arrivez à un moment où tu sens que là, c'est vraiment arrivé au dernier niveau de la situation, comment toi, tu arrives à faire sourire ta partenaire ? Est-ce que c'est quelqu'un déjà aussi qui est assis à l'aise avec le procédé, avec l'humour et tout ça ? Eh bien, comme on dit souvent, un magicien ne dévoile pas tous ses secrets. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon, moi, pour ma part, j'ai un procédé, bon, parfois qui marche, mais qui ne marche pas à tous les coups. Oui, ça marche, évidemment. Donc, ma conjointe déjà, je peux dire ma petite amie, je la connais, je l'étudie et je sais comment faire pour la ramener à la raison ou encore pour essayer d'apaiser les tensions. C'est pas à coup sûr que ça va marcher, mais si j'essaye l'humour et que l'humour ne passe pas, je peux essayer les restos, je peux essayer beaucoup d'autres choses. D'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aller au resto, je veux dire, dès que tu proposes l'invite, il y a toujours un petit souris qui sort. Elle comprend facilement que bon, là, Fabrice, il a besoin d'un pardon. Alors, Benny, c'est vrai qu'on parle un petit peu de l'humour dans le couple, c'est important. Je veux dire, est-ce que toi, tu t'es retrouvé par exemple avec des copines, avec des amis qui justement ont eu des petits soucis comme ça, parce que le partenaire n'était pas très drôle, il n'était pas très attentif, il ne rigolait peut-être pas au blague, il était trop sérieux, trop mature. Et elles avaient peut-être besoin de cette dose d'humour. Si oui, comment toi, t'arrivais à donner des petits conseils comme ça ? Quels sont les conseils que tu donnais à tes copines ? Bon, après, pour répondre à la question, je dirais que oui, j'en ai eu, quelques-unes au pays, ici au Sénégal. Mais après, bon, je peux raconter l'histoire. Non, on est preneur, nous, on a du temps, tu peux raconter. Une amie au pays, elle était en couple, aujourd'hui, elle n'est plus en couple avec son copain, parce que c'était trop mature dans la relation. Voilà, il manque un peu d'humour. Voilà. D'accord. Et du coup, un jour, la copine, elle demande au mec de sortir, de faire une balade. Les deux sortent et la fille voulait en fait blaguer un tout petit peu, genre faire des câlins et autres. Et du coup, elle essaie de faire une blague au copain et le copain gifle la fille. Bon, d'accord, oui. Bon, déjà, on rappelle que ce n'est pas une très bonne pratique. Voilà. D'accord, qu'on condamne, évidemment. Et du coup... Oui, donc il a porté, il a lévé la main sur... D'accord. Et du coup, la fille, elle s'était vraiment sentie vexée. Elle, en fait, elle voulait juste jouer, étant donné qu'ils sont en couple. Et du coup, le jour où on s'est vus, elle me raconte en fait la scène. Et moi, je lui dis, bah, c'est pas tout le monde qui est parfois drôle et tout. Du coup, elle essaie souvent de lui dire que voilà, je veux être comme ça avec toi et parfois je veux jouer avec toi et tout. Et la fille me fait comprendre que voilà, le copain, il est un peu trop mature et chose qui a poussé à la rupture. D'accord. Et bien que j'ai donné des conseils à la fille... Et c'était quoi les conseils ? Alors, c'est vrai, on rappelle que tu n'es pas thérapeute de couple, mais c'était quoi le conseil par excellence ? Le conseil le plus pratique, c'était de souvent regarder des vidéos drôles, surtout basées sur les histoires de couple. Voilà, sur Instagram, sur YouTube, parce qu'il y a bien beaucoup de tutos en fait. Et la fille, elle a maintes fois essayé avec le gars, mais ça n'a jamais marché. D'accord. Et du coup, finalement, ils se sont séparés deux mois après. D'accord. Brenda, c'est là aussi le problème, c'est qu'au-delà d'installer l'humour dans le couple, il faut trouver le bon partenaire qui soit réceptif à toutes les blagues qu'on aura envie de faire. Alors, Fabrice a parlé d'étudier son ou sa partenaire. Est-ce que c'est là la solution ? Étudier d'abord le partenaire, voir quelles sont les blagues qui marchent ou qui peuvent ne pas marcher avec elle ou bien lui ? Oui, oui. C'est ce que j'ai pu dire quand j'ai pris la parole. Je disais, il faut... ça dépend des partenaires. D'accord. Il y a des partenaires qui ne sont pas très réceptifs au fait de rigoler avec la personne. Il y a eu un certain nombre, il a rencontré des filles à qui il a un peu montré le sourire et s'allait dans un manque de respect là qu'il n'a pas pu supporter. D'accord. Et puis, il s'est retiré de là pour dire que je suis mature, je resterai mature. Donc, du coup, si j'essaie de répondre à la question du registre, il faut vraiment étudier le partenaire et ensuite essayer de voir ce qui peut vous convenir à vous deux, ce qui peut vous arranger. Pour ne pas trouver l'équilibre, le juste milieu dans le couple aussi. D'accord. Parce que je pourrais aussi souligner que l'humour, c'est un apport pour la relation. D'accord. C'est juste quelque chose qu'il faut juste ajouter pour pimenter un peu votre relation, pour qu'elle soit un peu plus sucrée. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Oui, parce que si c'est trop sauf quand même, ce n'est pas intéressant. Il ne faut pas transformer son partenaire en clown, bien qu'il faut tout le temps jouer, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, il y a quand même mieux à faire. Et derrière cet humour-là, on peut compléter ça par la sortie au restaurant, comme a dit Fabrice, par autre chose, en fait. D'accord. C'est vrai que Fabrice, on dit que sourire, ça permet de lutter contre les rides. Du coup, c'est toujours bien de faire rire son partenaire ou sa partenaire. Est-ce que tout à l'heure, parce qu'elle a donné une piste de solution quand elle parlait des réseaux sociaux, d'aller regarder un peu sur les tutos, sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, en tout cas les réseaux sociaux de façon générale, est-ce que l'avènement des réseaux sociaux aussi facilite, on va dire, l'insertion de l'humour dans le couple, selon toi Fabrice ? Selon moi, je pense que ça facilite beaucoup, parce que nous sommes dans une ère où ce sont les réseaux qui priment. D'accord. C'est-à-dire tout ce qu'on fait... Est-ce que toi, ça t'arrive parfois de t'asseoir avec ta petite amie et de regarder des vidéos drôles, des comédiens, des humoristes web, par exemple, tous les deux, et d'en rigoler ? Je dirais même que c'est mon passe-temps favori. Bon, d'accord. Parce que c'est le truc qu'on fait le plus ensemble. Oui, Benny, tu vois, il a appliqué ton conseil, lui. C'est le truc qu'on fait le plus ensemble, c'est-à-dire qu'on passe du temps à regarder des vidéos, que ce soit sur Insta, surtout des vidéos TikTok, où des gens essayent d'imiter d'autres personnes pour essayer d'avoir aussi un peu de la visibilité au-delà. Donc, c'est un point très important dans une relation. Encore qu'aujourd'hui, pour certaines filles, c'est devenu un aspect. C'est-à-dire, lorsqu'elle veut se mettre en couple avec quelqu'un, elle exige que la personne soit un peu humoriste ou encore... C'est vrai que ça devient un critère par excellence de préférence et de choix chez les femmes. Donc, en fait, on est obligé un petit peu de suivre la technique de Benny, aller sur YouTube et prendre des cours. Bon, on n'a pas le choix de toutes les façons si on veut se dire. Donc, oui, Fabrice, désolé, je t'ai interrompu. Donc, si on se lance dans ça, facilement, les choses peuvent s'améliorer ou encore ça peut s'apaiser. D'accord. Mais est-ce que toi, par exemple, vous êtes arrivé à un stade avec ta petite amie où vous êtes sérieusement disputé, où vous êtes pris la tête et que, justement, par rapport à une blague qui n'est pas passée et que toi, avec du recul, tu te dis, ah oui, j'aurais peut-être pas dû la sortir, cette blague-là. Du coup, qui fait le premier pas, c'est toi qui fait le premier pas pour t'excuser ou bien c'est elle qui te signifie ça et tout de suite, tu présentes tes excuses ? Comment ça se passe quand la blague était de mauvais goût ? Ça encore, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. D'accord. C'est-à-dire que j'ai mis au point quelque chose pour un peu la surprendre et tout ça. Mais à ma grande surprise, ça n'a pas marché comme je l'avais prévu. D'accord. C'est-à-dire, ça devait être une blague, mais elle a fini par le prendre autrement parce que j'avais employé un moyen peut-être qui n'était pas bon pour elle. Et dès là, je me suis senti obligé de faire le premier pas, c'est-à-dire aller vers elle, essayer de lui expliquer la situation et mettre les choses au point. Oui, c'est vrai que c'était partie d'une bonne intention, mais l'interprétation en tout cas, qu'elle, elle a eue sur le coup, n'était pas celle que tu recherchais en tout cas. N'était pas celle que j'attendais. Oui, donc du coup, tout de suite, les excuses en fait. C'est humilié. Tout de suite, les excuses. C'est vrai qu'on parle un petit peu de la place de l'humour, Brenda, dans le couple. Je veux dire, mais en famille, est-ce que ça t'arrive aussi d'être assez libre comme ça quand tu es en famille avec des oncles, avec des tantes, avec les petits frères, les petites sœurs ou bien avec papa ou maman, de toujours un petit peu être la comédienne de la maison ? Si ça t'arrive parfois ? Oui, Régis, parce que nous, dans notre famille, nous sommes trop chauds. D'accord. Nous sommes tous chauds parce que... En fait, quand tu dis chaud, c'est que vous avez un petit peu le sens de l'humour et il y a toujours un peu cette ferveur dans la maison. D'accord. Voilà. Donc, si j'arrive dans une pièce et que je verrai que Fabrice est fâchée, je vais tout faire pour arracher à Fabrice le sourire. D'accord. Parce que je me dirais que non, il n'a pas le droit d'être fâchée là où moi je suis. D'accord. Là où je suis. Du coup, vous tenez ça de qui ? De papa ou de maman ? C'est des deux. Ah, ok, d'accord. Les deux, il y a un peu cette touche d'humour. D'accord. Et papa s'appelle comment ? En Gwanda Sidouan. D'accord. Et maman ? Mabaka Elvige. D'accord. Donc, on salue maman Elvige depuis le Gabon alors qui, on espère, va peut-être sourire en regardant cette émission. Puisque elle a donné un héritage qui est cette capacité à arracher le sourire. Fabrice, oui, justement, dans la famille, il y a toujours aussi, c'est important d'avoir un peu cet humour-là dans la famille. Parce que comme on dit, la famille, c'est l'école de la vie. On apprend la base, c'est le seul moyen où on peut facilement être libre, être soi-même. Du coup, un peu d'humour dans la famille, Fabrice, ça reste aussi, on va dire, un facteur non négligeable, voire important. Oui, oui, c'est très important. Avec des gens comme nous, moi, j'ai grandi avec des gens qui sont un peu de la vieille école. D'accord. C'est-à-dire, tout le temps, on essayait de vous inculquer des valeurs qui vraiment ne vont pas vous mettre dans cette optique-là de toujours rigoler, toujours rigoler avec la femme, toujours rigoler avec les gens qui sont autour de soi, parce que ça fait descendre un peu. Et puis, c'est vrai que la femme, c'est ton ami, c'est ton partenaire d'affaires, de prières, d'humour, j'ai envie de dire aussi. Oui, ça fait descendre un peu, mais avec le vécu et avec les situations qu'on vit tous les jours, je me rends compte que c'est un point très important, que ce soit au sein de la famille ou dans les relations qu'on entretient avec d'autres personnes, c'est très important d'instaurer le rire, je peux même dire l'humour. Oui, ça va. Et dans ma famille, c'est comme si c'était un tic en fait. D'accord. Tout le monde est un peu drôle, les grandes soeurs, mais est-ce qu'ils prennent ça bien ? Je veux dire, par exemple, toi, tu as des grandes soeurs, est-ce que tout de suite, tu mets un peu la limite en te disant, ok, c'est la grande soeur, il y a des blagues que je ne dois pas tout de suite faire avec ta grande soeur ? Oui, dans toute chose, il y a toujours une certaine limite, mais dans mon cas, par contre, ce sont mes grandes soeurs qui essayent même souvent de dépasser ces limites-là avec moi. D'accord. C'est-à-dire, elles me font souvent des blagues que parfois, moi, je peux ne pas apprécier, mais comme c'est la grande soeur, je suis content. C'est toujours en lien avec ta barbe aussi ? C'est souvent des blagues en lien avec la barbe ? Ça, c'est juste devant mon miroir. Ah bon, d'accord. Et les grandes soeurs, tu peux les passer le coucou, elle s'appelle comment, la grande soeur ? Honnête. D'accord. Je le savais au passage. Qu'elle continue à faire des blagues, Honnête, dans la famille, ça permet justement de raffirmer les liens, et tu l'as souligné, mon cher Fabrice. Beny, alors on le signale encore, tu es très jeune, ne t'inquiète pas, les dragueurs, ils viendront, mais je pars du principe qu'aujourd'hui, tu es assez mature déjà aussi, tu es majeur, et que forcément, il y a des petits garçons qui viennent un petit peu dans l'optique de partager quelques moments avec toi, que ce soit aller au cinéma ou encore aller se balader tout simplement. Mais je veux dire, est-ce que toi, tout de suite, il y a une forme de censure ? Est-ce qu'il y a des blagues que dès qu'il y a un jeune homme qui te balance une blague, tout de suite, il est blaclisté ? Est-ce qu'il y a des blagues que tu censures automatiquement ? Est-ce que c'est des blagues en lien avec ton physique ? Est-ce que c'est des blagues en lien avec le sexisme, j'ai envie de dire, des blagues un peu sexistes ? Quelles sont les blagues que tu censures tout de suite, que tu n'aimes pas ? Déjà, pour répondre, je suis un peu trop ferme de nature. D'accord. Et moi, j'ai peu d'amis, et donc quand on peut parler de garçons et tout, je ne me vois pas trop en train de rester là et regarder un garçon en train de me faire une blague. Déjà, parce que moi, quand un garçon me regarde, il dit « Ah, avec celle-là, on ne blague pas ». D'accord, il avait déjà ce visage un peu fermé. D'accord. Même si souvent, voilà, je ne le veux pas, mais quand on me regarde, on dit « Avec celle-là, il ne faut pas blaguer ». D'accord. Et après, il y a des blagues sur certains points comme le sexe, le physique de la perte, parce que souvent, quand tu te moques ou encore quand tu veux blaguer avec le physique, souvent, c'est pour être volontaire pour blesser la personne, mais au fond, ça fait mal et ça vexe. D'accord. Et du coup, même, je peux le qualifier d'un politesse, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire, même s'il faut blaguer. Limite, il y a des choses. On ne rigole pas de tout. Voilà, c'est ça. On ne rigole pas de tout. Chaque chose, on s'entend. Voilà. Et donc, limite, je ne tolère pas ça. D'accord. Mais du coup, toi, tu es plus à l'aise avec quel genre de blagues, par exemple ? C'est des blagues recherchées ? Je veux dire, c'est une blague qui n'a rien à voir avec ton physique, rien à voir avec le sexisme ? Bon, après, ça dépend. Donc, moi, ça me fait rire, c'est drôle, ça passe. Enfin, le clown, non plus. Mais du coup, ça demande un peu beaucoup plus de recherche. Je veux dire, toi, pour t'arracher un sourire, il faut beaucoup plus de recherche. Oui, mais après, bon, ce n'est pas aussi pour aller trop loin. Déjà, moi, à la base, je rigole beaucoup avec mes sœurs. D'accord. On rigole. Avec Camille, tu rigoles beaucoup avec Camille ? Bon, avec Camille, on peut le rigoler. Camille, c'est ta sœur au passage ? D'accord. Oui, mais il faut le rappeler, c'est ta sœur Camille. D'accord. Et tu rigoles beaucoup avec Camille ? Bon, avec Camille, on rigole, mais déjà, on ne vit pas ensemble. D'accord. Oui, mais après, avec mes sœurs, on rigole beaucoup. D'accord. Et souvent, on peut faire une petite blague et c'est tout le monde qui éclate de rire. Et il y a vraiment... Oui, un peu à l'image de Fabrice et Brandin, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent à détendre la latte dans la maison. Voilà, c'est ça. Surtout Fabrice. Surtout Fabrice, d'accord. Non, mais tu vois, Fabrice, il prend en compte tes cours et tout. Il les met en pratique. Donc, effectivement, c'est ça, c'est d'avoir la bonne blague. Exactement. C'est vrai que Fabrice, du coup, nous, ça nous met un peu beaucoup plus de pression. Quand je parle de nous, je ferais en l'occurrence la jante masculine. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est vrai que les femmes ont besoin de ça. C'est d'un homme qui arrive avec une touche d'humour, ça brise la glace, ça permet d'installer tout de suite la confiance et de faciliter la communication. Mais on a un peu sous nos gardes parce qu'on ne sait pas quelle blague il faut donner. Est-ce que toi, ça t'est arrivé, par exemple, quand tu es allé pour la première fois vers ta petite amie, est-ce que tu as usé de l'humour pour essayer de briser la glace et d'avoir, en fait, cette communication ? Est-ce que c'était facile ou bien c'était plutôt difficile la première fois ? C'est jamais facile au début. C'est jamais facile au début. Mais bon, comme je l'ai dit au départ, chacun a ses techniques, chacun a ses tactiques qui peut-être marchent à coup sûr ou peuvent ne pas marcher avec certaines personnes. Mais la première fois, tu as usé d'une blague. Je vais te dire qu'il fallait un peu d'humour pour essayer de convaincre la dame d'échanger un petit peu avec toi ou bien tu es allé de façon sérieuse, tu t'es présenté et la magie a opéré. Être trop sérieux, des fois, ce n'est pas très réceptif. Donc moi, dans mon cas, j'ai essayé d'abord l'humour, c'est-à-dire essayer de détendre d'abord, mettre la personne dans un total confort et lui faire comprendre que je ne suis pas là pour peut-être, je ne sais pas comment je peux dire ça, je ne suis pas là pour lui faire du mal ou bien pour… Simplement venir jouer avec ses sentiments, mais qu'elle est là pour un projet plutôt sérieux. J'ai d'abord essayé de détendre l'atmosphère. Et quand j'ai vu qu'elle commençait déjà à sourire, et dès là, maintenant, je rentrais peu à peu dans mes intentions, en fait. D'accord. Peu à peu, je communiquais avec elle et ça a marché. D'accord. Ce n'est pas sur le coup, mais ça a marché. Oui, comme quoi, c'est important. En tout cas, les dames, sur ce plateau, ont souligné que ce n'est pas un cliché. C'est toujours bien d'aller vers une femme avec une touche d'humour parce que ça permet tout de suite de briser la glace, pardon, de détendre l'atmosphère et ensuite de commencer la conversation. Brenda, alors, en préparant cette émission, c'est vrai qu'on parle de la place de l'humour dans le couple, mais lorsqu'on est en famille, c'est un couple aussi. Quand on est avec son frère, on forme aussi une père, on forme un duo. Je veux dire, en préparant l'émission, on m'a laissé entendre, ou de ce que j'ai vu en tout cas, que le fait de voir son père ou sa mère rigoler éveille et ça permet d'installer une forme de bonheur chez sa progéniture, en l'occurrence chez les enfants. Est-ce que toi, ça t'arrivait, par exemple, de voir ce moment-là assez magique, privilégié, ton papa et ta maman qui rigolent tous les deux, et qu'est-ce que toi, ça t'a procuré comme sensation ? Ça m'a fait du bien. D'accord. Et ça me fait du bien. Parce que je pourrais dire que mes parents ne se sont jamais discutés en face de moi. La seule chose qu'ils ont montré, c'est que nous sommes heureux. D'accord. S'ils se fâchent, c'est chacun dans son coin. Et là, on comprend que bon, papé est fâché, maman est fâchée, et on laisse comme ça. D'accord. Mais ça ne va pas durer. Ils vont commencer à rire. Et puis, je vais en Guanda, et puis ça va passer à autre chose. Et puis, ça va apaiser l'attention dans la maison et dans la famille. Et puis, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais plus tard répéter avec tes enfants ? C'est-à-dire aussi que, même si avec mon conjoint, je suis fâchée, mais que le regard de mes enfants, le fait de sourire avec mon conjoint, ça peut aussi impacter. Parce que n'oublions pas qu'un enfant, c'est une éponge, ça absorbe un peu tout ce qu'il voit. Du coup, est-ce que tu es dans l'optique aussi de papa et de maman, qui est d'apporter l'humour ? Et voilà. Oui, Régis. Parce que je prends vraiment, je prends beaucoup mes parents comme exemple de la société. D'accord. C'est grâce à eux que je suis la femme que je suis aujourd'hui. En tout cas, oui, avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour. Je l'ai dit, c'est l'héritage de papa ou de maman. Les amis, ça allait très vite. C'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. A tout de suite sur Génération News. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une autre thématique. On va parler de l'amour virtuel en raison de l'échange sur les différents réseaux sociaux. Est-ce que échanger sur un réseau social est considéré comme de la tromperie ? Vous en saurez un peu plus, effectivement. Dans cette deuxième partie d'émission. Brenda, je me tourne vers toi. Alors, je l'ai souligné, on l'a souligné en première partie d'émission. Tu as déjà été en couple. Est-ce que ça t'est déjà arrivé également d'échanger avec la junte masculine sur les différents réseaux sociaux ? Que ce soit Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Si oui, comment cet acte a été accueilli par ton conjoint de l'époque ? Merci Régis pour la question. Mon conjoint a très mal pris. D'accord. Parce qu'il y a eu des ambiguïtés quelque part. Pas venant de moi, mais venant de la personne qui a eu… A échanger, en fait, à envoyer des messages. A envoyer des messages. D'accord. Donc, pour répondre à la question, je pourrais dire que échanger sur les réseaux sociaux, ce n'est pas mauvais. Mais ça dépend de l'échange. D'accord. De la teneur de la conversation. De la teneur de la conversation. Parce que tu peux venir dans l'optique juste de discuter avec la personne, de te créer de nouvelles amitiés. Mais avec des limites, en respectant la personne qui est à côté de toi. D'accord. La personne qui vit avec toi. Donc, je pourrais répondre oui. D'accord. Mais du coup, comment toi, à quel moment tu places les limites ? Quand tu sens que la conversation n'est pas pure et simplement amicale, que le monsieur derrière le clavier, il veut un peu plus. À quel moment, tout de suite, tu installes des barrières ? Je fais comprendre à la personne que je suis une personne en couple. D'accord. Et s'il ne veut pas le comprendre, je coupe des relations avec lui. D'accord. Tout simplement. D'accord. Parce qu'il y a des personnes assez têtues, tu pourrais dire ça ? Évidemment, on part toujours du principe qu'il faut toujours insister pour avoir… Voilà. Donc, du coup, quand on te dit un premier non, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, le non d'avant n'est plus le non d'aujourd'hui. Quand tu… Avant, quand tu dis non, c'était catégorique, mais aujourd'hui, on a l'impression que quand tu dis non, c'est une façon de dire de revenir à nouveau. Donc, c'est surtout ça, c'est le non et devient un peu… et essaye encore. Du coup, comment ton conjoint est entré en possession de cette information ? Est-ce que c'est toi qui est allé vers lui pour le lui dire ? Ou bien, évidemment, il a fouiné un petit peu, il est tombé sur l'échange sur les réseaux sociaux ? Quelques fois, je suis allé vers lui pour le dire, et d'autres fois, il a fouiné, il a trouvé. Bon, on a dit qu'il faut, il trouve, et qu'il trouve, c'est vrai que c'est assez compliqué. Fabrice, après, c'est vrai qu'échanger sur les réseaux sociaux, parfois, c'est considéré un peu comme de la drague. Mais, je veux dire, à quel moment, justement, ça devient un petit peu ce cedra qui peut déranger dans le couple ? À partir du moment où on est assez à l'aise avec l'idée, par exemple, d'aller dans des sujets jugés privés, par exemple ? J'aimerais d'abord commencer par dire que dans une relation, quand il y a trop de routine, à un moment donné, il y a l'ennui. D'accord. On s'ennuie à un moment donné. Et certaines personnes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas, peut-être, ceux qui n'ont pas l'entourage, envers qui se confiaient ou envers qui discutaient à chaque fois, ils font souvent recours aux réseaux sociaux. C'est-à-dire, ils préfèrent discuter avec des amis, on ne se voit pas, je peux te dire tout ce que je veux ou ce qui me passe par la tête. Et de là, je peux peut-être avoir une autre opinion de ce que je vis en ce moment. D'accord. Donc, pour ceux qui le font, discuter avec quelqu'un sur un réseau social, ça peut mal finir du moment où, si la conversation a débouché sur certaines bases, c'est-à-dire, tu venais juste pour échanger, te faire de nouvelles connaissances, comme Brander l'a souligné. Voilà, discuter juste avec la personne. Et qu'à un moment donné, celle qui est en face, peut-être, c'est dit que tu es là pour autre chose, en fait. Donc, si tu lui expliques tes problèmes, c'est-à-dire, elle peut non seulement te conseiller et essayer maintenant de retourner la situation en sa faveur. Oui, parce que là où c'est dangereux, c'est qu'en fait, des relations amoureuses commencent toujours par une relation amicale. C'est-à-dire qu'au début, on vient avec le plan, enfin un plan, c'est une manière de parler, mais je veux dire, on vient beaucoup plus avec l'aspect de l'amicalité, de l'amitié. Et puis derrière, on se dit, si ça peut déboucher sur quelque chose, why not, pourquoi pas ? Donc, c'est un peu là aussi la crainte, d'où, évidemment, ce côté un peu colérique, j'ai envie de dire, même s'il n'a pas été, je pense, Brander, ton conjoint de l'époque. Mais je pense qu'il y a eu un petit moment de colère quand même, quand il a su et qu'il a vu, effectivement, que derrière, il y avait d'autres messieurs qui voulaient échanger avec toi. Bény, est-ce que ça t'est déjà arrivé, évidemment, de recevoir beaucoup de messages, ou bien de te faire approcher, de te faire draguer sur les réseaux sociaux ? Est-ce que pour toi, déjà, la démarche, elle est bonne ? Déjà, pour répondre à la première question, vous venez sur Instagram plusieurs fois, mais après, j'ai toujours dit non. D'accord, très bien, entendons. Oui, et là, pour répondre à la deuxième question, je trouve que c'est une mauvaise technique. D'accord, pourquoi ? Parce que le flirt virtuel, il n'est pas parfois bon, parce que tu ne connais pas qui se cache derrière le téléphone. Et après, moi, je me dis que c'est mieux de connaître la personne et apprendre à se connaître, ou encore de le faire par téléphone, parce que parfois, quand tu le fais avec le téléphone, souvent, c'est juste pour autre chose. Vous voyez de quoi je parle quand je dis autre chose ? Bien sûr, on a compris, ma chère Bény, t'inquiète. Et du coup, moi, je me dis que se faire draguer sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une bonne chose. D'accord. Et du coup, pour toi, à quel moment le fait d'échanger avec une personne sur un réseau social, sachant qu'on est en couple, est perçu comme une forme de tromperie ? Est-ce que c'est supposant, en prenant le cas, par exemple, du fait que tu sois en couple, et puis tu échanges avec quelqu'un, la discussion est plutôt super intéressante, le profil te plaît plutôt, et puis tu es en couple, mais tu arrives quand même à donner ton numéro de téléphone au monsieur pour que vous quittiez un petit peu du réseau social, Facebook, par exemple, pour ensuite basculer sur WhatsApp, où c'est plus facile en termes de communication et d'appels, et tout le reste. Est-ce que le fait d'avoir donné ton numéro de téléphone est perçu comme un acte de tromperie pour toi ? Je ne dirais pas forcément, quand tu n'as pas une autre intention. Déjà, quand tu veux peut-être garder une relation amicale avec une personne en dehors des réseaux sociaux, et aller un peu plus loin, tant que tu respectes ton conjoint, moi je me dis que cela n'est pas bon. Mais après, quand c'est pour autre chose, parce que de nos jours, sur Instagram surtout, il y a des gens qui veulent très souvent avoir nos numéros de téléphone pour aller sur WhatsApp et aller un peu plus loin, et moi je me dis que cette technique-là, elle n'est peut-être pas bonne. Il faudrait parfois éviter et respecter notre vie de couple. D'accord. Et du coup, Fabrice, donner son numéro de téléphone à un inconnu, ou bien une inconnue, c'est trompé ? Je dirais oui, c'est trompé. D'accord. Bon, moi dans mon cas, je dis que c'est trompé. Non, mais c'est un avis personnel, c'est ton avis. Moi dans mon cas, je dis que c'est trompé, parce que du moment où tu es avec quelqu'un, où tu sais que tu as pris un engagement d'être avec quelqu'un, il y a des bases qu'il faut respecter. Et discuter avec un inconnu, déjà que si la conversation a commencé sur Facebook, et qu'après elle débauche sur WhatsApp, c'est qu'il y a déjà une certaine, je ne prenais pas d'une certaine complicité, c'est déjà une certaine compréhension qui est déjà entre vous. D'accord. Donc si la personne arrive déjà à t'écrire sur WhatsApp, à t'appeler à n'importe quelle heure, parce qu'il ne va pas te demander si je peux t'appeler. Il se dira que de la même manière dont tu discutes avec lui en plein temps sur Facebook, il peut également le faire sur WhatsApp. Et ça peut être mal vu par ton conjoint. Oui, qui ne va pas comprendre pourquoi on appelle Brenda à des heures improbables et tout le reste. Qui ne va pas comprendre ça comme ça. Et même si tu essayes d'expliquer après qu'il n'y a rien, c'est juste un ami, on discute juste, mais je suis là en fait, c'est moi ton ami. Oui, la chute elle est bonne. C'est exactement ça. Du coup, c'est vrai qu'en vous entendant parler, on peut tous converger vers l'idée selon laquelle le fait aujourd'hui d'échanger sur les réseaux sociaux peut être perçu comme une forme de tremperie. Alors, en préparant cette émission, Brenda, il y avait beaucoup de retours. Parce que quand j'ai balancé un petit peu la thématique sur Twitter, en l'occurrence, pour recueillir un peu les avis des gens, et beaucoup partent du principe que les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus un petit peu des sites de rencontres par excellence. C'est-à-dire que ça facilite et ça participe à la naissance des couples aujourd'hui qui se sont mariés. Du coup, est-ce qu'on n'est pas en droit un petit peu de relativiser en se disant, bon, peut-être que c'est trempé, mais ça permet aussi de trouver le grand amour, tout simplement. Si, si, ça pourrait aller dans cette optique-là. Si, comme le vivent certaines femmes, un homme va venir l'aborder, elle va dire, déjà dans ma relation, il y avait des problèmes. Oui, ça ne va pas en ce moment, ça se passe pas très bien en ce moment. Et en général, c'est cette phrase qui donne un peu une forme d'ouverture. Parce qu'à partir du moment où tu exposes aussi ton couple, les problèmes que vous avez, ça veut dire que tu es potentiellement tenté par une idée selon laquelle de changer avec les messieurs et de voir jusqu'où ça peut aller. Donc oui, on était juste en accord avec toi, Brenda. Mais moi, je dirais que vaut mieux d'abord dire à la personne avec qui tu es, on coupe les ponts et ensuite donner l'ouverture à une autre personne. D'accord. Parce que tu ne peux pas, c'est comme je pourrais dire, j'irais deux relations. Il y a un avec qui tu es en mise en tente et l'autre avec qui tu rigoles. C'est comme si tu étais bipolaire. D'accord. L'autre va t'énerver, l'autre va te faire rigoler. Donc tu vas te trouver dans quelle stature, rire ou pleurer. C'est vrai. Et là, tu es obligé de faire un choix. Voilà. Donc je dirais d'abord, on parle avec la personne avec qui tu es et ensuite donner l'ouverture à l'autre et non gérer la situation. Oui, mais est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé par exemple, alors on ne va pas tout vendre aujourd'hui. On rappelle qu'effectivement, Lucia Brenda est une femme très sérieuse. Mais je veux dire, effectivement, à partir du moment qu'on est une femme, on est un peu exposé. Alors aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux, mais ça peut être dans la rue, ça peut être à l'école où effectivement, il y a toujours un jeune homme qui viendra vers toi et t'inviter à prendre un verre ou autre chose. Ou pareil pour nous les hommes. Ça peut nous arriver, rarement certes, mais ça nous arrive parfois de nous faire aborder par des dames. Mais ce que je veux dire, est-ce que par exemple, c'est plus facile pour toi quand tu es en conflit avec ton partenaire ? Tout à l'heure, Fabrice parlait du fait de s'ennuyer un petit peu parce que c'est des fois, Lucas, il y a une personne qui va t'aborder, tu t'ennuies, tu vas te dire, ok, je vais discuter avec lui pour faire passer le temps. Est-ce que ça t'est déjà arrivé cette situation ? Pas du tout. Non, non. D'accord. Mais est-ce que tu comprends les gens qui discutent avec des personnes juste pour tuer l'ennui, j'ai envie de dire ? Oui, je les comprends. D'accord. Je les comprends. Fabrice, déjà dans la situation ? Oui, quelques fois. Mais après, ça commence toujours par une petite discussion, ça commence toujours par un petit échange. Et au fil du temps, tu vois, ça devient comme si tu étais redevable avec la personne. C'est-à-dire que quand tu ne l'écris pas, quand elle… En fait, c'est une dette morale un petit peu. Voilà, tu vois. Quand tu ne l'écris pas, c'est comme si tu avais juste utilisé la personne, le temps de faire passer à l'ennui et tout ça. L'ennui et la situation qui te tracassent. Donc, tu vois qu'à chaque fois qu'elle va t'écrire, tu seras obligé de répondre ou au moins d'entretenir cette petite relation-là avec elle sur les réseaux. D'accord. Alors, Béni, il est dit que les réseaux sociaux, de la même façon qu'ils ont participé à la naissance de couple, ils ont participé aussi à la rupture de beaucoup de relations amoureuses. Comment aujourd'hui sensibiliser, sinon un petit peu emmener certaines personnes, en l'occurrence les femmes, à être un peu plus vigilantes ? Alors, on n'est pas en train de tirer à boulet rouge sur les femmes en disant que ce sont les femmes qui sont beaucoup plus en train à faire ce genre de choses parce qu'évidemment, les hommes aussi le font. Mais je veux dire, comment aujourd'hui un petit peu réguler la pratique selon toi ? Est-ce qu'il faut conseiller ? Est-ce qu'il faut sensibiliser ? Si oui, comment ? De laisser les hommes nous aborder et on va dire… Si vous n'êtes pas intéressé, tout de suite de montrer à la personne que vous ne l'êtes pas. En fait, c'est pour dire qu'il faut faire attention à ce que nous voulons. Parce que quand tu veux avoir une relation, mais être ami avec quelqu'un que tu ne connais pas sur des réseaux, il faut faire attention parce qu'après, il y a vraiment des conséquences. Et surtout, quand tu es dans une relation. Et le conseil, c'est juste faire attention pour ne pas que cela ait des répercussions en fait. Il faut vraiment faire attention sur ça parce que quand tu essaies de chercher une autre personne, parce que quand tu es en couple et qu'avec par exemple ton conjoint, ça ne marche pas et que tu vas chercher un réconfort ailleurs et que cela se transforme en autre chose, après, c'est toi qui regrettes. Et pour ne pas avoir des problèmes après, c'est juste faire attention, ne pas essayer d'aller chercher des amis ailleurs, surtout encore plus sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui nous emmènent beaucoup de problèmes surtout. Et moi, je dirais ça. D'accord. Et surtout quand on sait qu'aujourd'hui, l'amitié homme-femme est parfois un petit peu mal perçue. Du coup, on va tout de suite… Autre chose. Exactement. On voyage un petit peu dans un monde imaginaire où effectivement, si on s'imagine, beaucoup, beaucoup de choses. Alors Fabrice, là, ça soulève un autre problème. Le problème d'ailleurs, il a été un petit peu soulevé par Lucia, Brenda, quand elle parlait de son petit ami de l'époque, on espère qu'il ne va pas regarder cette émission, Brenda, qui lui avait un petit peu fouillé dans ton téléphone. C'était un peu ça. Voilà. Du coup, ça remet un petit peu en question beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vois par exemple que tu appartenais, passe beaucoup plus de temps sur Facebook, sur Instagram, à échanger. Là, tout de suite, ça installe un peu le doute. Et comme on dit souvent, une goutte de doute dans une rivière de certitude, ça peut effectivement causer beaucoup de problèmes. Et du coup, là, ça revient encore sur le sempiternel problème, j'y arrive, de fouiller dans le téléphone de sa partenaire. Parce que parfois, tu es tenté de le faire quand tu vois qu'elle passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, par exemple. Généralement, c'est quelque chose que tout le monde, je dirais moi, dans mon cas, chacun est souvent tenté de faire. D'accord. Parce que lorsque tu es avec quelqu'un, tu te dis que tu entretiens une certaine relation avec cette personne-là. Et qu'il y a déjà une confiance qui existe entre vous. Oui. Donc, quand tu vois que peu à peu, cette personne-là devient peut-être un peu réticente envers toi et qu'elle préfère se replier sur peut-être son téléphone, le matin, elle se réveille sur le téléphone, le soir en même temps, quand elle ne fait rien sur le téléphone ou encore peut-être quand elle reçoit des SMS ou un appel. C'est un peu étrange. Oui. Donc, il y a souvent ce tic-là qui te dit « vas-y fouille » ou « essaye de regarder ce qui ne va pas ». Parce que si tu laisses déjà le mou, un bon matin, elle te dira « bon, voilà, peut-être moi, je ne veux plus de la relation » vu que peut-être la personne avec qui elle discutait au téléphone lui a sûrement proposé mieux que toi ou encore que la conversation qu'elle tient avec cette personne-là, avec toi, elle n'a jamais tenue. Voilà. Donc, tu verras qu'elle sera tentée de se mettre avec cette personne ou encore elle sera tentée d'accepter les avances de cette personne-là. D'accord. Donc, si tu découvres ça avant, il y a un moyen de déjà arrêter cela et déjà au niveau où elle saura forcément que si tu as vu, c'est qu'elle ne doit plus le faire. À part si elle était têtu et qu'elle trouverait un autre moyen pour le faire. Oui. Mais avec ce qu'on vit, la personne sera forcément contrainte de stopper la conversation avec ces derniers-là. C'est vrai qu'on dit qu'on ne connaît pas souvent tout le monde, en fait. Parfois, on pense être avec la bonne personne et puis derrière, on découvre effectivement ce n'est pas le cas. Brenda, est-ce que, je veux dire, en termes de, voilà, tu as sûrement des copines, est-ce que ce cas de figure est déjà arrivé à l'une de tes copines, je veux dire, dans le couple, ça ne se passait pas super bien et puis elle a fait connaissance sur un réseau social avec une personne et puis visiblement, ça s'est plutôt bien passé avec la personne derrière le clavier. et du coup, comment toi, tu as aperçu la nouvelle et comment tu as essayé de peut-être rassurer ta copine qui était dans le doute ? Je dirais que moi, c'est parti sous forme d'une blague. C'est moi qui ai pris le numéro, un quelqu'un de numéro pour draguer ma copine. Ah, bon, d'accord. Je me suis préparée pour une autre personne pour voir si elle allait être assez ouverte pour après parler avec elle. Donc, si je comprends bien, tu as pris un numéro de téléphone et tu as écrit à ta copine, mais c'était une blague. Et ça tombe bien parce que dans la première partie, on parlait des blagues, justement. D'accord. Et donc, tu as fait une petite blague à ta copine et du coup, tu t'envoies des SMS à ta copine. Oui, j'ai envoyé SMS avec elle et puis j'ai essayé de flirter avec elle. Elle était très ouverte, je voudrais dire. Et après, au bout d'un mois, deux mois, j'ai fait asseoir, j'ai dit que non, tout ça, ce n'était qu'un jeu, c'est moi qui ai fait ça. Donc, du coup, si tu as un problème avec ton mec, il vaut mieux parler avec lui au lieu de t'ouvrir avec... Une autre, un inconnu. Un inconnu. Tu ne sais pas ce qu'il pourrait te faire. Il pourrait prendre ça, balancer ça sur Internet. Et c'est toi qui seras mis à nu sur les réseaux sociaux. D'accord. C'est là aussi l'autre risque béni. C'est-à-dire qu'en fait, on pense que sur Internet, on est caché, mais au fond, on est exposé, tout simplement. Exactement. D'accord. Bon, moi, je dirais que... Du coup, tu fais attention un petit peu à chaque fois que tu échanges avec des personnes, surtout quand c'est des adultes, parce qu'on rappelle que tu es encore jeune, surtout quand c'est des adultes qui viennent avec des propositions un petit peu indécentes. Donc, effectivement, il faut avoir des mots axés sur une forme de politesse pour recadrer la personne. Alors, du coup, tu es dans cette optique-là, toi ? Oui. D'accord. Mais après, en fait, avec Internet, aujourd'hui, on fait tellement attention parce que déjà, on voit beaucoup de choses qui se passent et cela nous apprend. Et moi, en tant que jeune fille, je fais extrêmement attention. Quand je vois qu'il y a une personne que je ne connais pas, qui n'est pas également mon amie et que cette personne veut aller un peu plus loin, soit je suis polie, soit je redresse cette personne, ou encore je bloque si vraiment ça ne va pas. D'accord. Histoire de ne pas aller trop loin, parce qu'on ne connaît pas qui est qui. C'est vrai. Donc, c'est un peu ça. Oui, parce qu'aujourd'hui, bon, voilà, tout se retrouve sur Internet. Un petit message. Et puis, bon, voilà, tout de suite, si la personne est connue, on veut montrer qu'effectivement, cette personne a eu l'échange avec moi. Donc, voici des preuves. Et finalement, ça se retrouve sur Internet. Fabrice, est-ce que tu as déjà eu ce retour de flamme ? Je veux dire un petit peu dans le sens où, toi également, tu as été, on va dire, laissé un petit peu tenté par une jeune dame qui avait peut-être apprécié ta barbe sur les réseaux sociaux et qui a voulu t'aider à entretenir cette barbe. Est-ce que c'est plus facile pour un homme de dire non, par exemple ? C'est une question assez banale. Elle peut paraître comme telle, mais est-ce que c'est plus facile pour un homme de tout de suite mettre les barrières ? Je dirais oui. Pour un homme, c'est plus facile parce que la décision, elle vient de l'homme, en fait. D'accord. C'est à l'homme de décider s'il peut se lancer avec quelqu'un. Même si on dit que c'est la femme qui choisit son homme, mais... L'homme aussi choisit sa femme. L'homme aussi choisit sa femme. Oui. Donc, déjà, dans ce genre de conversation-là, si déjà, en parlant avec cette dernière-là, tu laisses déjà entendre à la personne que tu es ouverte ou encore que tu peux accepter sa proposition, elle sera contrainte de continuer ou encore d'utiliser d'autres moyens pour arriver à ses fins. Mais moi, dans mon cas, je préfère souvent ne même pas répondre. Je préfère ne même pas répondre lorsque je vois que c'est une inconnue qui m'écrit ou encore qui essaye de m'aborder ou aborder un certain sujet avec moi. Limite, je ne réponds pas. Et dès là, elle peut comprendre que je ne suis pas intéressé. Oui. Et ça, ça passe comme ça. En fait, il faut être tout de suite catégorique un petit peu, voilà, dès le début et tout le reste. Brenda, est-ce que quelque part aussi, on parle peut-être du fait d'être en couple et tout ça, est-ce que tu as déjà assisté à une dispute peut-être de ta soeur ou de ton frère ? Alors, tu ne vas pas tout vendre ici, évidemment, mais je veux dire, est-ce que dans ta famille, tu as déjà assisté à ça, par exemple, ou bien ta grande soeur qui n'a pas aimé le fait que son conjoint échange avec une dame sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi aussi, tu es allée vers ta grande soeur pour essayer un petit peu de calmer, de donner un petit peu des conseils et tout ? Oui. Est-ce que tu as cette communication un peu fluide avec ta grande soeur quand elle a besoin justement de ce genre de conseils ? Je suis l'aînée de ma famille. Ah, d'accord. Beaucoup de responsabilité quand on est l'aînée de la famille. Du coup, tu as des petites soeurs ? Oui, j'ai des petites soeurs. D'accord. Est-ce que, du coup, est-ce que tu es dans un... Du coup, là, le discours change un petit peu. Parce que si tu es l'aînée, que tu as des petites soeurs, donc du coup, c'est à toi de protéger. Est-ce que tu as ce discours-là, ce discours un peu comme celui des bénis qui va dans le sens de dire « Faites attention à ce que vous dites et à qui vous parlez sur les réseaux sociaux ? » Oui, j'ai ce discours-là. J'ai... J'ai le plus souvent... Le plus souvent, je dis à mes petites soeurs que je suis ouverte à vous pour que vous puissiez venir me dire tout ce que vous voulez. Toutes les choses que vous pouvez faire sur Internet, essayez d'avoir un mot ressenti et ensuite vous lancer. Ce n'est pas une manière de... D'être la grande soeur gendarme. D'être la grande soeur gendarme. C'est une manière de vous protéger. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs choses qui se passent et ça peut t'anéantir toute ta vie. Ça peut te détruire et puis... Mais est-ce que tu as ce discours qui dit en lien avec nos thématiques que si tu es en couple, ne laisse aucune ouverture sur les réseaux sociaux en termes de communication avec un autre homme ? Exactement. Vu que moi, je ne fais pas ça. D'accord. Vu que je ne fais pas ça, je ne pourrais pas sceptiquer que ma petite soeur puisse le faire. D'accord. Et c'est comme ça. Fabrice, je te retourne un petit peu la question parce qu'effectivement, alors tu n'es peut-être pas l'aînée de la famille, mais je veux dire, tu as des petites soeurs. Du coup, comment ça se passe aussi à ce niveau-là ? Alors c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à axer la sensibilisation sur les femmes, mais parce qu'en fait, ce sont les femmes malheureusement qui sont un petit peu victimes et que la jeune fille, elle est exposée partout, que ce soit à l'école. Même à l'école, elle est exposée parce qu'il y a toujours le professeur qui va peut-être vouloir avoir son numéro de téléphone pour autre chose. Dans la rue, pareil. À l'université, pareil aussi. Donc du coup, ce qui fait que, bon, voilà, on a l'impression qu'il faut beaucoup plus axer le discours sur les jeunes filles. Du coup, comment ça se passe, Fabrice, avec la petite soeur ? Est-ce qu'il y a ce discours-là ou ce n'est pas encore le moment en ce qui concerne la petite soeur ? Avec les petites soeurs, il y en a. Il y en a, mais nous sommes dans une ère là où les choses se compliquent un peu. C'est vrai. C'est-à-dire que tu peux donner un conseil peut-être qui va virer peut-être sur Facebook. Mais lorsqu'elle arrive sur TikTok, là où il faut absolument faire des vidéos pour avoir des vues ou des likes, elle peut ne pas suivre le conseil que tu lui as donné. C'est vrai. Mais toujours parler ou encore faire asseoir la personne afin de lui donner des bonnes astuces ou des bons conseils qui vont faire en sorte qu'elle n'arrive pas dans ce degré-là. J'essaie toujours de le faire, mais malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, je ne peux pas être avec elle en plein temps. C'est vrai. Je ne peux pas vérifier tout le temps ce qu'elle fait, sinon elle va se sentir gênée et elle ne pourra plus venir vers moi et me dire, voilà, est-ce que je peux faire ça comme ça ? Après, comme on dit souvent, les conséquences conseillent mieux que les conseils. Donc c'est souvent bien de laisser se cogner un petit peu la tête et ensuite, là, le conseil va mieux passer. D'accord. Alors, on arrive au terme de cette émission, ça a été très vite, Génération News. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Génération News. Alors, Benny, on va saluer qui, papa ou maman ? En tout cas, je salue toute la famille, maman. Oui, maman s'appelle comment ? Ilinga Aurélie. Aurélie. Donc on salue maman Aurélie depuis... Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville. D'accord. Et papa ? Du coup, tu salues maman, tu ne salues pas papa ? Non, je suis orpheline. Ah, sorry. Nos excuses, nos condoléances. Merci. Je le suis aussi, donc je comprends évidemment cette peine. En tout cas, merci à toi, Benny, d'être venue sur le plateau de Génération News. Il faut saluer Camille aussi, sinon Camille, elle va se fâcher. Si tu ne salues pas Camille, elle va se fâcher. On rappelle que Camille, c'est la grande sœur, c'est la copine et la grande sœur de notre ami, notre ami Benny. En tout cas, merci d'être venue sur le plateau de Génération News. Ça a été un plaisir de te recevoir. Tu reviens quand tu veux, Génération News. Médias, c'est la famille. Tu reviens quand tu veux. Fabrice, ça a été un plaisir. À part si... D'ailleurs, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup en première partie de la chérie. On n'a pas eu le temps de faire un coucou à la chérie également. Je te laisse faire un petit coucou vite fait à ta chérie. Elle s'appelle comment déjà au passage ? Au passage, je passe un bonjour à ma très chère Anoushka. Comment elle s'appelle ? Anoushka. Anoushka, d'accord. Bon, bon, salut Anoushka. On espère qu'elle soit devant l'écran et qu'elle prenne plaisir, évidemment, à voir cette barbe sur l'antenne. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation, mon cher Fabrice. Je reviens évidemment sur le plateau de Génération News quand tu veux. Ma chère Lucia, merci d'être venue sur le plateau de Génération News. Je rappelle que tu es étudiante en marketing et communication. Pareil, Pobény, étudiante en marketing et communication. Fabrice, étudiant en gestion des entreprises. Merci d'être venue sur le plateau de Génération News. Et c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. En se donnant évidemment au rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes. Mais n'oubliez pas également de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Median TV, Twitter, Instagram, Facebook et sur le site évidemment. Bonne suite des programmes et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada et d'ici là,